Quel beau chant que nous venons de chanter, quelle belle prière, très appropriée pour introduire notre prédication. Viens, esprit, remplis nos cœurs de la vie du Seigneur. Viens, esprit, règne en nos cœurs. Viens et règne, Seigneur. Nous continuons notre série sur l'évangile de Jean, l'entretien de Jésus dans la chambre autre avec ses apôtres, en Jean chapitre 16. Il y a énormément de richesse dans ces chapitres et nous allons plonger le regard dans une perle encore aujourd'hui. Je lirai au chapitre 16, les versets 5 à 15 pour le contexte et nous allons considérer pour la prédication les deux derniers versets, 14 et 15, ce sera le texte pour aujourd'hui. Mais lisons à partir du verset 5. « Maintenant, dit Jésus, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et nul de vous ne me demande nos voitures. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne part pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le Prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, il vous l'annoncera et vous annoncera les choses à venir. » Voici notre texte. « Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Oui, esprit consolateur, vient et règne dans nos cœurs. Oui, esprit saint, renouvelle nos pensées, transforme nos êtres, fait briller la gloire du Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Que cette parole inspirée par le Saint-Esprit puisse pénétrer profondément en nous et puisse purifier nos cœurs et lever nos pensées vers toi, nous revigorer pour notre service à ta gloire. C'est notre prière en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour glorifier le Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. C'est beau. C'est une activité très belle. Mais soyons honnêtes, « Il n'est pas facile de glorifier notre Sauveur d'un cœur pur et fervent et très ailé. » Prenons courage. Quelqu'un nous a déjà précédés sur cette route. Quelqu'un de très important nous prend par la main aujourd'hui. Le Saint-Esprit lui-même a pour mission de glorifier Jésus. Et ça, c'est très, très beau. L'Esprit est avec nous et en nous. Il nous anime et nous revivifie et nous motive à glorifier Jésus-Christ tous ensemble. C'est son rôle. C'est son ministère qui lui est attribué en propre. Les œuvres de l'Esprit sont très variés. Oui. Pendant l'entretien dans la chambre haute, Jésus annonce aux disciples l'Esprit consolateur. Il leur annonce sa venue, son œuvre, ses actions diverses et multiples. L'Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. L'Esprit conduira les disciples dans toute la vérité. Et l'Esprit glorifiera Jésus. C'est notre texte aujourd'hui, Jean 16, 14. « Lui me glorifiera, dit le Seigneur. » Parole sublime. Encore, une action de l'Esprit Saint, pas seulement dans le monde, pas seulement dans l'Église, dans nos cœurs, mais pour le Seigneur Jésus lui-même. Une œuvre peut-être moins connue de nous. Prenons le temps de l'admirer aujourd'hui. Prenons le temps de la comprendre un peu mieux. Elle aura, cette œuvre, très certainement des effets bénéfiques très profonds en nous. Oui, le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Nous verrons ces trois aspects, ces trois éléments. Premièrement, les antécédents de cette œuvre. Deuxièmement, la nature de cette œuvre. Et troisièmement, la manière d'exercer cette œuvre. Les antécédents, la nature, la manière. Donc, les antécédents, premièrement, Jésus ici annonce des événements à venir. « Lui me glorifiera », c'est au futur. L'Esprit de vérité glorifiera plus tard Jésus. Après le contexte, cette action donc est à venir pour Jésus et les apôtres, après la mort du Seigneur, à sa résurrection, à sa montée au ciel et encore plus à la pente-côte, l'Esprit glorifiera Jésus. C'est à venir. Mais dans le passé, qu'en est-il? Que faisait-il l'Esprit de Dieu? L'Esprit Saint était-il en chômage? Tout à l'heure, on s'est demandé si l'Esprit était devenu sénile aujourd'hui. Bien, avant la venue du Seigneur, est-ce qu'il n'était à rien faire? Pas du tout, pas du tout. L'Esprit de Dieu existe depuis toujours. Il est le Dieu éternel, troisième personne de la Trinité. Il est à l'œuvre depuis le commencement, depuis la création du monde et tout au long de l'histoire. Son action passée nous aide à comprendre un peu mieux son action à venir, celle que Jésus annonce ici. Donc, notre texte ne parle pas de ses antécédents, mais le reste de la Bible en parle abondamment. Donc, il vaut la peine de nous y arrêter un peu avant de replonger dans notre texte. Les antécédents, oui, sont nombreux. L'un des rôles essentiels du Saint-Esprit consiste à quoi? À faire descendre la gloire céleste sur la terre. Depuis le commencement du monde, l'Esprit de Dieu communique au monde la gloire céleste, la gloire de Dieu. Dès le premier jour de la création, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux comme un gros oiseau, nous dit Genèse 1-2. L'Esprit préparait la création à venir en quelque sorte. L'Esprit était en action dans cette œuvre créatrice. La lumière, l'étendue céleste, l'atmosphère, les continents, les océans, la végétation, les astres, les animaux marins, les oiseaux, les animaux terrestres, et finalement l'homme et la femme. Puis Dieu a fait son évaluation de tout ça. Il a dit « Tout ça, c'est très bon. » On pourrait traduire « C'est très beau. » C'est magnifique. C'est glorieux. Grâce à qui? Grâce à l'Esprit. Toute la terre, grâce à l'Esprit, est imprégnée de la gloire céleste. Regardez autour de vous. David a regardé, il a admiré, il a dit au psaume 19, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Parole admiratrice. Et Paul dit la même chose en d'autres mots, en Romain 1, 20, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » On les considère dans ses ouvrages, on regarde un peu la création et on peut admirer la puissance de Dieu, cette perfection invisible, sa divinité. Même après la chute, même après tous les ravages causés par le péché, la souffrance, la mort, les dévastations dans la création, la création raconte encore et encore chaque jour la gloire de Dieu. La création porte la marque indélébile du Saint-Esprit. Et parmi toutes ses œuvres, quelle est l'œuvre la plus glorieuse, l'homme et la femme. L'Esprit de Dieu a mis l'image de Dieu en nous, par son souffle, pour nous permettre à nous de refléter la gloire de Dieu un peu partout sur la terre, d'être le reflet de cette gloire dans le monde. Psaume 8, verset 6. « Tu l'as couronné » Il s'agit de l'homme ici, l'homme et la femme. « Tu l'as couronné de gloire et de splendeur. » Cette gloire nous fait ensuite éclater nous-mêmes d'adoration à la gloire de Dieu, puisque le psaume 8 commence et finit par cette parole. « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » La gloire qui rayonne dans le monde et à travers l'homme et la femme nous pousse à glorifier Dieu. Tout ça grâce à l'Esprit de Dieu, son empreinte qu'il a mis dans sa création, dans ses créatures. Mais qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Un drame épouvantable s'est produit. Adam et Ève ont transgressé le commandement et se sont rebellés. Conséquence, voyez, voyez, l'homme et la femme corrompus par le péché maintenant. Dévastation spirituelle. L'image de Dieu est défigurée en nous. C'est terrible. Le monde, alors, par conséquent, est rempli de dégâts épouvantables de toutes sortes. La gloire de Dieu sur terre, qu'est-ce qu'il en reste? Elle est souillée. Elle est déshonorée. Elle est salie. Quel gâchis! Quel gâchis! Courage, mes amis! L'Esprit de Dieu n'est pas tombé en chômage. La puissance du péché ne peut pas l'empêcher de faire descendre encore la gloire céleste sur la terre. Le jour même du premier péché, rappelez-vous, Dieu a promis un sauveur. Avant même d'annoncer des jugements, il a fait la promesse du sauveur. Un descendant même de la femme viendra écraser le diable et détruire ses méchancités, ses mauvaises œuvres. Dans tout l'Ancien Testament, le Saint-Esprit lui-même n'a cessé de promettre le Rédempteur, qui viendrait restaurer la gloire dans la création et même la rendre encore plus belle qu'au début. Voyez par exemple la gloire au milieu d'Israël, dans le désert, dans leur campement. La gloire de Dieu qui brillait au-dessus de la temple de la rencontre et qui entrait dans cette temple. C'était l'Esprit de Dieu, nous dit le prophète Ésaïe, qui conduisait à Israël. Mais comment, comment le Dieu trois fois saint peut-il descendre dans un monde corrompu par le péché? Comment peut-il descendre sans ternir sa gloire à nouveau? Eh bien, c'est à cause des sacrifices offerts dans la temple de la rencontre. Les sacrifices d'expiation pour ôter le péché, pour nous réconcilier avec Dieu. Et ça, dans l'Ancien Testament, c'était un signe annonciateur, une préfiguration. Alors, tout au long de l'Ancien Testament, on pourrait en mettre, on pourrait étudier ce sujet en long et en large. Et voilà qu'un jour, l'ange Gabriel, descendu du ciel, est allé visiter une jeune fille, une jeune fille vierge en Israël. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Comment cela se produit-t-il, demande à Marie, puisque je ne connais pas d'homme. L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, un peu comme il a plané le premier jour de la création avec ses îles. C'est pourquoi le Saint-Enfant, Saint et non pécheur, qui naîtra, sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit planera sur toi pour te couvrir de son ombre et produire en toi l'extraordinaire miracle de l'incarnation, le Dieu Très-Haut qui se fait homme. Dieu et homme réunis. La gloire céleste qui descend sur terre à l'intérieur d'une jeune femme en la personne du Fils de Dieu. Par l'action mystérieuse du Saint-Esprit. Alors, nous admirons et nous adorons à la suite de l'apôtre Jean. Dans son prologue, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, littéralement, elle a dressé sa tente parmi nous comme la tente de la rencontre dans l'Ancien Testament, pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé quoi? Sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Oui, enfin, la gloire céleste est pleinement, pleinement, richement descendue sur terre en chair et en os par le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus dans la synagogue à Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire quoi? Proclamer la bonne nouvelle, annoncer aux pauvres cette bonne nouvelle, aux malheureux, guérir les malades. Miracle et parole remplie de gloire, c'était une caractéristique du ministère de Jésus, grâce à l'Esprit. Alors, ça provoque l'admiration, gloire à Dieu, criait-on et peut-on crier encore? Alors, voyez, les antécédents sont très nombreux et sont importants pour nous faire comprendre, pour nous permettre d'arriver maintenant, de revenir à Jean XVI et nous faire considérer la nature de cette œuvre. C'est notre deuxième partie, la nature de cette œuvre que Jésus annonce ici. Lui me glorifiera. Le Saint-Esprit me glorifiera. Dans le contexte, comme j'ai dit, l'action est future. Jésus doit d'abord franchir des étapes très importantes, mourir sur la croix infâme pour nos péchés, accomplir donc l'expiation, l'expiation annoncée tant de fois dans l'Ancien Testament. Avoir la victoire sur la mort à Pâques pour nous donner l'espérance. Monter au ciel dans son règne pour rassembler son Église de toute nation, voilà les étapes à franchir encore. Et à chaque étape, le Saint-Esprit est en action, sera en action, dit Jésus. Une action plus belle encore, plus glorieuse que tout ce qu'il avait fait précédemment, tous les antécédents. Mais les disciples, les pauvres disciples, eux, dans la chambre haute, ne voient pas. Ils ne voient pas cette gloire. Ils ne comprennent pas. Ils sont troublés, ils sont découragés. C'est la pire tempête de leur vie. Votre cœur ne se trouble pas, c'est parce que Jésus savait qu'ils étaient troublés. Si le maître doit maintenant mourir, ou s'il doit nous quitter pour de bon, à quoi bon tout ça? C'est bien beau la gloire qui est descendue sur terre, qu'on a vue pendant trois ans, mais il ne faudrait-il pas que cette gloire reste avec nous? Sinon, ça ne sert à rien. Cœur troublé, cœur découragé. Ça nous arrive, nous aussi, d'être découragés, d'être troublés. Peut-être parce qu'on ne voit pas de nos yeux la gloire de Dieu. Est-ce que la gloire de Dieu aurait quitté cette terre? Est-ce que Dieu n'est plus avec nous? Découragement, troubles, inquiétudes. Alors, le bon berger vient, il encourage, il rassemble ses disciples, il les encourage. Il dit au verset 7 de notre chapitre 16, « Je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer mon esprit. Mon esprit, donc, ne pourra pas me glorifier. » Mais si je monte au ciel dans la gloire, eh bien, je ferai redescendre cette gloire, ma gloire, vers vous par mon esprit saint. Je vous donnerai mon esprit. Et là, l'esprit me glorifiera. Et donc, c'est tout à votre avantage que ma gloire monte au ciel, maintenant, pour revenir sous une autre forme. Cette œuvre de l'esprit s'applique à Jésus monté au ciel avant tout, tout d'abord. L'absurme 8, cité tout à l'heure, le décrit parfaitement. Et l'Épître aux Hébreux comprend bien, l'auteur comprend bien que l'absurme 8 s'applique à Jésus. « Tu l'as couronné de gloire et de splendeur. » Oui, l'esprit a couronné Jésus de gloire et de splendeur quand le Seigneur est monté au ciel, en particulier. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est au ciel. Il ne nous apprend rien. C'est là qu'il est dans toute sa gloire. Il détient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il règne avec majesté sur l'univers. L'apôtre Jean, lui-même, plus tard, a vu cette gloire dans le ciel. Rappelez-vous Apocalypse, chapitre 1. Jean a eu une étrange vision sainte. symbolique. Il a vu un fils d'homme avec une robe longue, avec une ceinture en or. Il avait des cheveux éclatants de blancheur, des yeux perçants comme des flammes de feu, des pieds solides comme du bronze, une épée tranchante qui sortait de sa bouche pour indiquer la puissance de sa parole. Très étrange vision, pleine de gloire. C'était tellement glorieux que Jean a été terrorisé. Terrorisé, c'était la crainte de sa vie. « Sois sans crainte, dit le Seigneur en posant sa main sur lui. N'aie pas peur, lui dit le bon berger qui l'apaise, qui est venu l'apaiser. » Oui, l'Esprit a glorifié Jésus et Jean l'a vu de ses yeux au ciel. Jean l'a très fortement ressenti. Mais nous, est-ce que nous voyons le Seigneur Jésus au ciel couronné de gloire? Nous l'avons chanté déjà tout à l'heure, mais nos yeux, est-ce qu'il le voit? Bien sûr que non. Alors, comment l'apprécier à sa juste valeur? Ce n'est pas facile, hein? La grandeur de sa puissance fait-elle toute notre joie? Est-ce que nous y pensons chaque jour? La majesté de son règne nous pousse-t-elle à lui obéir de toutes nos forces? Est-ce qu'on se dit chaque jour, « Hey, le Seigneur règne avec tellement de gloire que ça vaut vraiment la peine de consacrer ma vie à lui aujourd'hui? Sommes-nous enthousiasmés par son autorité qu'il déploie sur la terre? » C'est difficile, n'est-ce pas, de l'adorer avec ardeur quand l'éclat de sa gloire nous est caché. Qui, sur terre, est capable d'estimer la valeur de Jésus-Christ à sa juste valeur? Qui est capable d'en faire cette évaluation vraiment correcte? Personne. Bien sûr, un jour, tout genou fléchira pour l'adorer. Toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais en attendant, eh bien, c'est plutôt le brouillard sur la terre et, on pourrait même dire, l'obscurité. Jésus n'a pas dit à ses disciples, « Vous voir, quand je vais partir, tout le monde va accourir pour m'aimer, pour m'adorer. » C'est pas ça que Jésus a dit. Il a dit, « Le monde a de la haine pour moi et il aura de la haine pour vous, mes disciples, à cause de moi. » La haine du monde. Alors, ça va mal, hein? Mais c'est vrai, le monde a détesté Jésus. Le monde a eu de la haine pour lui. On s'est moqué de lui. On a craché sur lui. On l'a condamné. On l'a crucifié comme un criminel. On ne l'a pas glorifié, hein? Et aujourd'hui, le monde est-il capable de faire mieux? On ne se bouscule pas à la porte pour venir l'adorer, le glorifier de tout cœur comme il en est digne. Au contraire, le monde se moque de lui encore. On le méprise, on le rejette. Parlez à Jésus-Christ, à vos voisins. Regardez la réaction. Même avec toute la gloire qui brille dans la création, encore, nous dit l'apôtre Paul en Romain 1, « Ils ne l'ont pas glorifié comme ils se devaient de le faire. » Et nous, que faisons-nous? Oui, oui, nous aimons le Seigneur, nous voulons le servir et c'est excellent. Mais ce n'est pas si facile de toujours avoir de lui la plus haute estime et de consacrer au mieux nos forces, nos talents, notre vie à son service. Le glorifier par nos gestes, par nos paroles, par nos pensées. Quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout à la gloire de Dieu? Est-ce que ça décrit vraiment notre vie quotidienne? Est-ce que ça nous ressemble vraiment? Est-ce que nous sommes vraiment le miroir qui reflète toute la beauté et la gloire de Dieu, pas seulement créateur, mais rédempteur? Bien, nous connaissons la réponse. Courage, mes amis. Il existe une personne, en fait une seule personne au monde capable de glorifier Jésus parfaitement. Qui est cette personne? Le Saint-Esprit. Lui me glorifiera. C'est la bonne nouvelle. Oui, vraiment, la gloire céleste du Seigneur Jésus n'est pas restée collée au ciel en attendant que Jésus revienne. Elle est descendue, redescendue sur terre sous forme de l'Esprit Saint que Jésus a déversé sur son Église le jour de la Pentecôte. Et cet esprit demeure dans l'Église depuis ce jour. Ça continue encore aujourd'hui, cette réalité. Oui, mes amis, la gloire céleste descend jusque sur la terre et jusque dans nos cœurs, jusque dans l'Église du Seigneur. C'est là qu'elle habite aujourd'hui. Oui, le Saint-Esprit nous a été donné et demeure en nous. Il habite en nous. Nous sommes une habitation en esprit. Y avez-vous pensé? Au milieu de la pandémie actuelle, au milieu de nos problèmes, de nos misères, au milieu aussi de nos journées ordinaires, peut-être monotones, la gloire céleste habite sur terre plus que jamais auparavant. Plus que jamais auparavant. Courage! Le Saint-Esprit est dans nos cœurs. Il est dans l'Église. Il agit, il œuvre dans le monde pour rassembler son Église. Il est avec nous, en nous. Et il nous rend petit à petit capables de glorifier ensemble le Seigneur, de vivre à sa gloire. Mais comment fait-il? De quelle manière s'y prend-il? C'est notre dernière partie, la manière d'exercer cette œuvre. Et le texte nous le dit. Alors, portons attention, lui me glorifiera parce que, voici la réponse, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et voilà. Et Jésus répète, pour être bien sûr que nous comprenons, au verset suivant, tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et voilà, ça semble très facile. Comment l'Esprit glorifie-t-il le Seigneur Jésus aujourd'hui? C'est très simple, en faisant une annonce. Voilà. Tout ce qui appartient au Père appartient au Fils et tout ce qui appartient au Fils, l'Esprit nous l'annonce. Il n'y a pas de secret. Voilà comment l'Esprit glorifie Jésus. C'est tellement simple que ça en est désormais. Peut-être même un peu décevant. N'est-ce pas? Peut-être qu'on aurait, ce serait attendu un peu plus de flashs. Les tambours, les trompettes, un spectacle à grand déploiement. Les flashs partout, je ne sais pas. Mais non. Une simple annonce doit nous suffire. Si on vous demandait comment faire descendre la plus belle gloire céleste sur cette terre corrompue, qu'est-ce que vous proposeriez comme méthode? Jésus, le puissant roi de gloire, a mis au point la méthode la plus simple. L'Esprit prendra, l'Esprit prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà. Il vous l'annoncera comment? À travers le témoignage des apôtres. Ils étaient là dans la chambre haute pour ça, pour s'y préparer. À travers la Bible, le témoignage de la Bible. À travers l'humble ministère de la prédication chaque dimanche. À travers l'annonce que je vous fais aujourd'hui. Nous avons vraiment besoin d'humilité pour accepter la méthode du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est trop simple pour être vrai. Oui, la plus radieuse gloire céleste descend sur nous au moyen d'une simple annonce. Pensez-y un peu. Pas de gros orchestre, pas d'éclair ou de tonnerre, pas de grand panorama gigantesque. La simple annonce de la parole, la pure proclamation de l'Évangile. Voilà la méthode du Saint-Esprit. « Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Qu'est-ce qui est à lui? Qu'est-ce qu'il faut annoncer? L'Évangile de Jean nous en parle abondamment. Le Seigneur Jésus possède la vie en lui-même. Alors, nous l'annonçons et cette vie nous est communiquée. Nous recevons la vie par l'Esprit. Le Seigneur Jésus a mérité tout notre salut. Toute son œuvre nous a mérité notre rédemption. L'Esprit nous l'annonce et nous communique sa rédemption, le pardon des péchés, l'assurance du salut, la paix avec Dieu, notre adoption dans la famille de Dieu, notre communion avec lui, avec les frères et soeurs, la transformation de nos vies par sa puissance, l'espérance de l'héritage éternel et tant d'autres bénédictions qui appartiennent à Jésus qui nous sont annoncés, communiqués par l'Esprit. Jésus possède encore un grand trésor. Il le dit dans l'Évangile de Jean. « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, ce que le Père me donne. » Et dans sa prière en Jean 17, il dit « Ceux que tu m'as donné. » Il y a des personnes que le Père a données au Fils. Ça lui appartient, donc ça vient du Père. Qui sont ces personnes? Tous les élus, ces brebis pour qui il est mort. Alors, cette annonce, pardon, de ce qui appartient à Jésus, c'est-à-dire nous-mêmes, ça nous concerne. Cette annonce nous anime d'une grande joie. Elle devrait nous animer d'une grande joie et d'une grande certitude. « J'appartiens à Jésus-Christ. » Voilà ce qu'il nous est annoncé. Au milieu du brouillard, au milieu de l'obscurité de ce monde, la gloire céleste descend jusqu'au plus profond de notre être, à l'intérieur de notre cœur et brille dans nos cœurs par le Saint-Esprit et nous donne cette profonde assurance. Le Saint-Esprit me le dit. « J'appartiens à Jésus-Christ depuis toujours et pour toujours. » Quelle gloire dans ce monde? Quelle gloire! Est-ce que nous apprécions cette gloire, cette juste valeur? Imaginez que demain, vous recevez un appel téléphonique. Quelqu'un vous appelle. C'est le notaire qui vous demande de passer à son bureau. Alors, vous y allez, vous assoyez face au notaire. Il vous fait la lecture d'un testament. Ah bon? Le notaire vous annonce. Il vous annonce que vous héritez d'un magnifique héritage. Quelle est votre réaction? Quelle est votre réaction? La surprise. Vous ne vous attendez pas à ça. La joie, la reconnaissance, le merveillement. Avant même d'avoir touché l'héritage, avant même que la transaction bancaire soit effectuée dans votre compte. L'annonce officielle du notaire vous fait déjà bondir de joie. Elle suffit. C'est la fête. C'est déjà la fête. Et là, vous vous imaginez comment je vais dépenser tout cet argent. Eh bien, le Saint-Esprit vous annonce réellement aujourd'hui, par ma bouche, par le ministère officiel de la prédication, que par la foi en Jésus-Christ, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Toutes les richesses qui appartiennent à Jésus-Christ vous sont données, vous sont léguées. Alors, quelle est votre réaction? La surprise, la joie, la reconnaissance, l'admiration, l'adoration, avant même d'encaisser la richesse de votre héritage. Vous bondissez de joie par la foi. C'est ce que j'espère. C'est ce que nous espérons. Vous vous mettez à louer Dieu, à glorifier son Fils Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs une telle gloire que nous nous mettons à glorifier Jésus tous ensemble. Un peu comme dans une autre vision que Jean a eue. Jean, il en a eu des visions. En Apocalypse 4 et 5, Jean a vu un trône magnifique dans le ciel. Une grande gloire entourait le Tout-Puissant et l'agneau sur le trône. Les anciens autour du trône et tous les millions, milliards d'anges qui étaient allant aussi réunis, disaient à voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. » Bon, descendons un peu. Nous, on n'est pas si haut au ciel. On est encore sur terre. Revenons sur terre. D'accord. Nous ne sommes pas encore rendus si haut à exalter notre Seigneur Jésus. C'est vrai. Nous l'avons chanté tout à l'heure, mais un jour, dans la gloire, le ciel et la terre seront pleinement réunis pour glorifier ensemble Jésus-Christ. Nous en ferons partie. Et là, ce sera exaltant au maximum. Mais pour l'instant, pour l'instant, nous sommes encore sur cette terre avec nos problèmes, avec nos misères, avec notre pandémie, avec tout ce que vous voulez. Mais aussi, ne l'oublions pas, avec le Saint-Esprit dans nos cœurs, qui nous donne déjà un avant-cours du ciel, de la gloire céleste, parce que c'est déjà descendu en nous. L'Esprit de Dieu produit déjà en nous un élan, une motivation, un désir de glorifier le Seigneur Jésus de tout cœur. Alors, nous chantons à sa gloire à l'agneau sur son trône, comme nous l'avons fait au début. Oui, adorons-le, glorifions-le, vivons à sa gloire par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada